Le cèpe d'Amérique est très commun sur le sol, surtout sous les épinettes et divers feuillus tels que les chênes, les hêtres, les bouleaux et parfois dans les forêts dominées de sapins et de pruches. Il est un comestible très recherché et apprécié chez le mycophage. Nous le trouvons dans nos forêts de la fin juin à la mi-octobre. Sous le chapeau, la face poroïde est blanche puis jaune olivacée à maturité. Elle est immuable ou brunissant un peu au froissement. Son chapeau, de 6 à 20 cm de diamètre et convexe, lisse à légèrement alvéolé, beige à brun rougeâtre ou jaune tachée de rouille vers le centre ou par endroit. Son pied est égal, acclavé vers la base, avec de fines réticulations pâles sur fond blanchâtre à brunâtre. Sa chaire est blanche, souvent violacée sous la cuticule, immuable à la coupe. Le cèpe d'Amérique a deux sosies, dont le cèpe à porc bluissant, un excellent comestible ainsi que le bolet amer, ayant une saveur très amère. Pour de plus amples détails, vous rendre sur le site mycoquebec.org, dont le lien est affiché plus bas dans la description.